Donc nous sommes avec cinq startups, donc je vais juste les citer puis on reviendra sur le... ils se présenteront après eux-mêmes puisque là on a la chance d'être avec les cinq fondateurs de ces startups. Donc on a BGT, je vais les en dire par ordre alphabétique, BGT Map, Navalgo, Paquetai, Supermood et Vertigo. Ce sont cinq startups que nous avons choisis à la rédaction en leur proposant d'intervenir ce soir. Il y en a quatre qui sont dans des domaines très tech, deep tech, etc. Mais ça vous allez l'entendre après dans leur présentation. Et il y en a une qui est sur les RH et ça c'était mon choix d'en mettre une. On a fait beaucoup de choses sur les RH ces derniers temps. D'abord on avait fait exactement le même type d'événements pendant le premier confinement parce que les RH étaient un vrai sujet et qu'effectivement le confinement nous étant un peu tombés dessus. Tout le monde avait beaucoup de mal dans son organisation et aussi sur l'impact sur ces équipes, dans le pilotage et le management de ces équipes. Donc on a senti à ce moment-là qu'il fallait proposer des solutions RH, d'où le fait qu'on avait fait entièrement notre événement à l'époque sur les RH. On a refait un événement RH en septembre ici en physique, où là on avait surtout abordé la question comment on recrute des talents en cette période, est-ce qu'on a besoin de nouveaux types de talents du fait de la crise sanitaire et surtout comment on faisait de l'animation de ces talents à distance. Donc ça c'était notre événement de septembre. D'où le fait que cette fois-ci on est revenu disons à nos à nos choix un peu habituels qui sont en présent des solutions qui vraiment sont des solutions professionnelles et qui vont concerner un certain nombre d'entreprises qui nous écoutent ce soir. Donc la première personne à qui je vais donner la parole, c'est Susanna Starmirovska. J'espère que je n'écorche pas tout le monde, Susanna. Et donc Susanna est la CEO de Navalgo et je vais lui donner la parole. Donc Navalgo, c'est une société qui travaille dans tout ce qui est optimisation et prédiction des flux et stocks logistiques, mais elle va nous en dire davantage. La parole est à toi, Susanna. Merci beaucoup Catherine. Donc bonsoir tout le monde. Merci pour votre invitation aussi. Donc Navalgo, qu'on soit un moteur d'IA pour les objets en mouvement. Et quand je parle des objets, on peut parler des camions, des remorques, ce sont des containers connectés, mais ça peut être aussi des colis, des parts dans une usine, ça peut être même vos smartphones. Quand vous vous déplacez, vous remontez des informations sur votre localisation et certains paramètres qui peuvent être communiqués par les applications. Donc ces données en tant que telles n'ont pas énormément de sens et de valeur, il faut savoir les traiter. Donc notre solution, notre moteur d'IA, importe ou aspire les données, même de mauvaise qualité, même s'ils ne sont pas très belles, aspire ces données pour en tirer une structure et de la valeur. La valeur pour le business. Donc pour vous donner des exemples concrets, on avait un transitaire qui est venu auprès de nous et il m'a dit, Susanna, écoute, je voudrais avoir une solution où je peux faire une requête, poser une question pour donner des conseils à mon client qui doit acheminer la cargaison de verre. Par exemple, la cargaison qui a des propriétés spécifiques et les risques sur les routes, ont un impact sur le choix de la meilleure route et de la manière dans laquelle on va acheminer la cargaison. Et là, on a aussi des décisions pour le client final, pour l'expéditaire, il y a des décisions qui sont liées à l'emballage. Si je prends une route où il y a, par exemple, moins de chocs, je peux optimiser, je peux réduire les coûts sur mon emballage. Aussi, il y a des frais de transport qui rentrent en jeu dans ce problème d'optimisation pour l'expéditaire. Voilà un exemple. En réalité, notre solution a été conçue en contact avec les grands acteurs de la logistique, comme DB Schenker, CMACGM et aussi CLS, collecte localisation satellite, c'est une filiale de CNES. Donc, cette solution, elle est destinée, elle peut être utilisée par les grands, mais l'intérêt de l'IA, et l'IA est déjà d'automatisation, parce que ce processus se fait de manière complètement automatisée. On n'a pas besoin de data scientists pour prêter les données qui viennent des objets en mouvement grâce à nos solutions. Cette solution peut être donc accessible aux acteurs qui sont tout petits, qui gèrent, par exemple, des flottes des camions familiales qui ont une dizaine de camions pour pouvoir, par exemple, analyser la performance de leurs flottes ou se comparer entre les différents acteurs. Voilà, merci. Je crois que c'est… Et aujourd'hui, vous en êtes au pilote, la solution commercialisée ? Enfin, je veux dire, on en est où aujourd'hui ? Oui, exactement. Donc, maintenant, nous avons fait certains POP que je viens de citer. Je viens de citer certains. Et maintenant, on passe au pilote en vue de déploiement. L'équipe de Navalgo, vous êtes hébergée, je sais, à l'incubateur de l'école polytechnique. Et l'équipe… Juste parler un peu de l'entreprise. Oui. Oui, dans notre équipe, nous avons une très forte équipe tech. Donc, par exemple, notre directeur de l'IA école est le co-auteur de deux dans trois par un de l'IA. Donc, nous sommes vraiment capables, nous concevons des méthodes qui sont vraiment adaptées aux données qui viennent des objets mouvants, qui viennent des données, par exemple, de la logistique, puisque logistique, c'est le premier marché que nous abordons, vu qu'il y a l'intérêt vraiment pour analyser les données qui viennent des objets mouvants. Donc, nous avons… C'est une très forte équipe tech du rang mondial. Et l'équipe, c'est une douzaine de personnes, c'est ça ? Oui, oui, au total, mais elle est répartie entre la recherche en majorité est faite au DRAI. DRAI, ça veut dire l'école polytechnique. Et on a une partie du développement qui est faite dans le bureau en Pologne. D'accord. Et en termes de levée de fonds, il va y avoir une levée de fonds début 2021, c'est ça qui est prévu ? Oui, c'est ça, c'est prévu. Donc, voilà, on compte lever bientôt. Oui, parce que l'entreprise a été créée en mars 2020. Donc, c'était juste au début du confinement. Oui, je crois que c'est là qu'on s'est vus la première fois. Exactement, c'est le début du confinement. Donc, on peut dire qu'au début, quand le confinement a tombé, les fonds en général étaient un peu gélés. Et surtout dans la logistique, tout le monde a regardé un peu le marché, c'est ce qui allait se passer. Mais maintenant, ça reprend petit à petit. Surtout qu'on a déjà vu l'évolution du mode de travail dans le secteur. C'est autant vrai pour les clients que pour les fonds de investissement. On a un peu changé le paradigme dans la logistique. On passe plus souvent par les spot markets. Ça veut dire qu'on n'a pas de longs contrats, mais on a plus de longs. On reviendra sur l'impact de la crise tout à l'heure sur l'activité de vos entreprises. Merci beaucoup, Susana. Merci. Et nous allons passer à la deuxième startup. Donc, cette fois, c'est Rupert qui va avoir la parole. Où est Rupert ? Je ne le vois pas. Voilà. Hello, Rupert. Donc, Rupert est le CEO de Vertigo. Alors, Vertigo, c'est une société qui s'intéresse à de la prédiction de haute précision. Et l'intérêt de Vertigo, qui n'est pas une startup aussi jeune que les autres, parce qu'elle est un tout petit peu plus vieille, parce qu'elle a été créée en 2008, c'est simplement pour dire justement qu'il n'y a pas non plus que des startups qui n'ont que quelques mois dans notre présentation ce soir. Voilà, Rupert. Donc, que fait Vertigo exactement ? C'est ça. Bonsoir à tous. Merci. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Effectivement, il n'y a pas que des jeunes startups, comme il n'y a pas que des jeunes startupers, d'ailleurs. Donc, Vertigo, c'est une société qui fait de la prédiction. Notre but, c'est de prévoir, aider nos clients à prévoir leurs flux futurs. Et on développe des technologies qui sont capables, non seulement de prévoir ces flux, mais aussi de prendre des bonnes décisions à partir de ces flux-là. Donc, soit aider nos clients à prendre des bonnes décisions, soit directement, de manière automatique, prendre les décisions pour nos clients. Donc, on travaille très concrètement beaucoup sur des flux de vente et de demande. Donc, on prévoit les ventes de nos clients pour essentiellement réduire tout ce qui est rupture de stock sur stock. On travaille beaucoup sur tout ce qui est flux de ressources. Donc, là, on va être sur des sujets de ressources financières pour la prévision de l'optimisation de trésorerie, ressources humaines pour tout ce qui est planning de personnel en point de vente ou dans des usines, par exemple, et aussi de ressources matérielles pour les entrants et les sortants dans les usines. Donc, notre activité, elle est vraiment sur la prévision de tous les flux stratégiques dans l'entreprise avec haute précision. Et donc, pour arriver à cette haute précision, on a développé une technologie qui est capable, qui intègre en fait une quinzaine de groupes d'algorithmes qui sont des algorithmes assez classiques sur le marché, certains qui existent depuis très longtemps, d'autres qui sont très récents. Et ces algorithmes, notre techno est capable de les choisir automatiquement en fonction d'une problématique posée par le client. Donc, cette techno va permettre au fait à nos clients, en très peu de temps, d'avoir une solution qui est capable de prévoir un flux avec plus de précision que ce qu'il est capable de faire actuellement. Donc, ce qu'on fait avec cette techno, c'est qu'on travaille sur trois grands secteurs. On a beaucoup travaillé sur des sujets dans le retail. Par exemple, on travaille avec la société Monoprix et on fait toutes les prévisions de vente promotionnelles de Monoprix. Donc, aujourd'hui, c'est Vertigo qui décide dans les 700 magasins Monoprix en France combien de produits vont être en rayon pour chacun des produits. On travaille de plus en plus avec tout ce qui est bien de consommation. Donc, c'est très lié, évidemment, à la grande consommation. Il faut prendre les bonnes décisions sur le développement des produits, la mise en rayon des produits et le mode de merchandising, notamment, et le pricing. Et on travaille de plus en plus avec le secteur de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Et pour la pharmacie, vous faites quoi ? Il y a plein de sujets aussi, évidemment, de prévision de la demande. Soit la prévision de la demande des clients, des industriels, soit la prévision de la demande des concurrents des industriels. C'est un autre sujet qui peut également être géré. Et aujourd'hui, l'entreprise qui a été créée en 2008, pour parler un peu de vous, l'équipe, c'est combien de personnes ? Et il y avait aussi la spécificité des PhD dans l'équipe ? Oui. Alors, Vertigo, aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes. Sur Paris et Nantes, on a une grosse partie de notre équipe technique qui est aujourd'hui à Nantes. Et 25% de l'équipe, ce sont d'anciens chercheurs, donc des docteurs dans différents domaines. Donc, il y avait des docteurs en informatique ou en mathématiques, mais aussi des docteurs qui viennent d'autres domaines comme les neurosciences, la biologie, on a un chimiste. Et nous, on cherche en fait ce profil-là pour être capable de fournir à nos clients vraiment l'état de l'art des algorithmes. Parce que nous, ce qu'on vend à nos clients dans chaque projet, c'est d'avoir une meilleure précision dans la prévision de ce qu'ils sont capables de faire actuellement avec leurs outils. Et d'ailleurs, tous nos projets se déroulent comme ça, en deux phases. On a une première phase dans laquelle on va tester, on va mettre en place un premier modèle. On va comparer ce modèle en prévision qui sont déjà en place chez nos clients. Et on va évaluer le gain de performance en termes de précision et en termes d'euros ou de dollars qui apportent à travers ce modèle. Et une fois que le client est satisfait par ce gain de performance, il décide ou non de mettre le vertigo en production. et on va se connecter aux systèmes qui sont déjà en place. Il y a une utilité pour votre entreprise qui est le partenariat métier que vous aviez signé avec Redbridge. Juste un mot là-dessus et puis pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose vers lequel vous voulez aller. Alors effectivement, on a cette particularité, c'est une force et une faiblesse en quelque sorte dans le monde des startups, c'est qu'on est multi-secteur et multi-usage. Donc nous, notre métier, c'est vraiment fournir à nos clients les meilleures prévisions. Et donc, on doit travailler avec des gens qui maîtrisent soit parfaitement le secteur de nos clients, donc on a des gens qui sont spécialistes de la pharmaceutique, qui sont spécialistes de l'assurance, soit travailler avec des gens qui maîtrisent parfaitement un métier comme c'est le cas du cabinet Redbridge, qui sont des experts de tout ce qui est cash management, donc gestion de la trésorerie, et avec qui on a développé une surcouche de la technologie Vertigo pour optimiser grâce à des algorithmes, qui ne sont pas que des algorithmes d'IA, on n'en a pas parlé, il y a plein d'autres types d'algorithmes. Grâce à ces algorithmes-là, le cash qui est dans les entreprises. Ok. Merci beaucoup, Rupert, pour toutes ces explications. Il y a une question ? Il y a déjà des questions ? On les reprendra après ? On reprendra les questions, on va faire parler tout le monde et puis on reprendra les questions pour chacun d'entre vous après, avant d'aborder la question de comment vous vivez la crise. Merci beaucoup, Rupert. Ardic, où es-tu ? Ardic arrive. Bonsoir. Bonsoir, Ardic. Alors, Ardic est le CEO, Ardic Takar, est le CEO de Paquetai. Paquetai, c'est une entreprise qui est deep tech, qui est spécialisée dans l'anticipation des incidents IT et qui, notamment, permet d'assurer la continuité de business et tout ça dans le clan. Donc, Ardic, la parole est à toi. Merci beaucoup, Catherine. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir parmi vous. Comme Catherine a dit, Ardic, le cofondateur de Paquetai, on est une solution de monitoring prédictive et autonome. On a lancé la société début 2019. On est à peu près une quinzaine d'ingénieurs basés à Paris. Donc, 5 sont des docteurs, donc 30-35 % des ingénieurs sont des docteurs. Et donc, le corps du métier, c'est vraiment appliquer les algos de machine learning pour pouvoir prédire les incidents IT et de les résoudre rapidement. Donc, deux choses. Et tout ça dans une façon autonome, c'est-à-dire grâce à notre artificielle intelligence, nous n'avons plus besoin de mettre des seuils, des règles, des thresholds, de faire des tâches répétitives qui sont nécessaires aujourd'hui, actuellement, pour maintenir la supervision d'une infrastructure ou faire du monitoring. Il y a beaucoup de manuels. Il faut des devops spécialisés. Il faut des outils spécialisés. Et nous, on dit qu'on peut avoir ce changement de paradigme en utilisant de l'IA et on peut faciliter la vie des ingénieurs et faire disparaître des incidents grâce à une solution prédictive et autonome. C'est un sujet très tech. Donc, je pense que nous avons tous, autant qu'utilisateurs, vécu des incidents parce qu'il y a plein de gens qui disent un incident IT, c'est quoi ? C'est un bug IT, c'est quoi ? Peut-être que vous vous souvenez la dernière fois que vous n'avez pas réussi à vous connecter à votre appli préférée ou site préféré ou vous avez eu une latence quand vous étiez en train de regarder un film en streaming ou vous n'avez pas pu effectuer votre achat en ligne parce que le paiement ne passait pas. Tout ça, ce sont des exemples des incidents IT. Ça arrive tous les jours, des milliers de fois, sur tous les sites, aussi dans les industries. Ça, on parle des choses un peu moins graves, mais les incidents IT peuvent aussi impacter les services critiques comme le transport, comme les compagnies aériennes, comme les hôpitaux. Et dans ce cas-là, l'impact est beaucoup plus grave. Et avec Packet AI, donc, nous souhaitons faire disparaître ces incidents IT qui impactent les clients. Donc, c'est bien chiant quand on ne peut pas effectuer un achat, etc., etc. Mais tous ces incidents sont aussi catastrophiques pour les entreprises parce que chaque minute de downtime peut représenter des millions d'euros ou dollars de pertes. Ça dépend du business. Donc, on a des clients e-commerce, par exemple, ou des business comme Uber, les business on-demand, ou s'il y a une perte d'une minute, deux minutes, ça peut chiffrer très vite dans les millions de dollars. Donc, les deux côtés, c'est chiant, et c'est ça qu'on souhaite disparaître. Donc, si on creuse dans les détails, les incidents IT existeront toujours parce que quand on parle des infras IT, on parle des systèmes ou des environnements ultra complexes qui ont des centaines de milliers ou des millions de process ou des équipements connectés qui génèrent des pétabits de données. Ça peut être par jour, par heure, par minute. Ça dépend de quoi on parle. Et les incidents existeront. Maintenant, le but de Packet AI, c'est de faire sorte que les ingénieurs peuvent anticiper les incidents et peuvent les résoudre rapidement avant que les clients soient impactés. C'est impossible de faire disparaître. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'incidents. Il y aura toujours des incidents. Mais est-ce que les ingénieurs peuvent anticiper ou réagir plus vite ? Pas réagir, être proactif. C'est ça le but de Packet AI. Aujourd'hui, quand on regarde le troubleshooting, comment ça marche, on n'invente pas le métier de monitoring. Ça fait 30 ans, 40 ans que les outils existent. Il y a plein de types d'outils qui sont sur le marché. Mais l'objectif de ces outils, c'est de permettre aux ingénieurs de déjà collecter les données, consolider les données, visualiser les données. Et ensuite, tout ce qui est intelligence, c'est intelligence humaine. C'est-à-dire que moi, je vais mettre des seuils, je vais mettre des règles. En cas de problème, je vais intervenir, je vais utiliser des analyses spécialisées avec du query language ou quoi importe pour comprendre ce qui se passe et résoudre le problème. Nous, on dit, aujourd'hui, avec de l'IA, on n'a pas besoin de juste mettre tout le... Je n'ai pas le mot en français, donc burden ou le poids de faire du monitoring sur les ingénieurs. L'IA peut faire beaucoup mieux. Pour traiter les données, quand on parle de pétabites de données, l'IA est mieux que le cerveau humain. On ne peut pas avoir des milliers de data scientists pour regarder tout ce qui se passe. Donc, Paquetei, comment ça marche ? On prend des logs et des métriques de votre info. Donc, on a un agent qui va récupérer tout ça très simplement en installant avec deux clics. L'IA va ensuite analyser chaque ligne de log et chaque métrique. Et là, on parle vraiment de volumétrie colossale. Je ne peux pas nommer le client, mais c'est un site e-commerce en France. C'est un e-commerce français. Ils ont 11 milliards de lignes générées par mois. Donc, c'est impossible de gérer tout ça avec des humains. Donc, avec des humains, par définition, on rate des informations. Mais avec l'IA, on peut faire différemment. Donc, on applique cette analyse prédictive sur les logs, sur les métriques en utilisant des modules d'apprentissage supervisés et non supervisés. S'il y a des questions, je peux aller dans les détails. Mais le but ici, c'est de permettre des ingénieurs à… J'ai juste une question, parce que tu as cité un grand de l'e-commerce. Mais la solution que vous proposez s'adresse à quel type d'entreprise ? Quelle taille d'entreprise ? Aujourd'hui, on évite d'aller sur des environnements legacy. Donc, tout ce qui est bancaire, tout ce qui est aussi des environnements de santé. Tout simplement, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les traiter, parce que ce sont des industries qui demandent beaucoup de certifications, des mesures de sécurité. Il faut passer, il faut avoir un bel label, etc. Donc, par simplicité, on est jeune, donc on évite ça. Mais l'utilisation de la solution est pertinente pour chaque business où l'incident coûte cher et qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Donc, e-commerce, c'est un exemple. Mais les éditeurs de logiciels, c'est un exemple, parce que quand, par exemple, on a beaucoup d'utilisateurs business qui utilisent des services, et si le service n'est pas disponible, on a des pénalités. Et on ne respecte pas les SLA. Les business comme Uber, etc. En fait, tout business où il y a beaucoup de flux, beaucoup d'interactions, et les incidents coûtent cher. OK. On a dit qu'on a répondu des questions, mais on a dit qu'il y a quelqu'un qui propose un rendez-vous commercial. Donc, je ne sais pas si on a accepté. Bon, on va voir ça. On verra. De toute façon, s'il y a des demandes ou des questions plus précises, et si on n'a pas le temps d'y répondre au cas où, parce que vous êtes très intéressés, et les questions seront transmises aux intervenants, sans aucun problème. On demande si tu as de la dispo semaine 49. Bon. Merci beaucoup, Artie. Donc, maintenant, la parole va être à Gary Bagot, qui est le CEO de BG Team Up. Donc, Gary. Bonsoir, Catherine. Merci. Bonsoir. de nous avoir invités. Donc, BG Team Up, nous, on se penche sur le bien-être des marins. Plus globalement, des dizaines de milliers de personnes qui embarquent chaque année sur des navires, des navires de commerce, des navires de la construction offshore. C'est des personnes qui vont embarquer pendant des longues rotations au sein d'équipages internationaux. La communication n'est pas toujours très simple. Et puis, surtout, il y a un mode de vie qui est très particulier à bord. C'est des gens qui vont travailler pendant 12 heures. Et puis, après ces 12 heures, les distractions sont assez limitées. Souvent, elles vont s'enfermer dans leur cabine pour lire, pour regarder des séries, des films. Et puis, si jamais elles ont une connexion Internet, elle est souvent très lente. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir être témoins de tous les beaux événements familiaux et amicaux qui vont rater. Et puis, quand ça se passe mal à terre, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, tout ça, ça mène à des situations de désarroi, de mal-être. C'est quelque chose qui est très documenté. C'est les risques psychosociaux, l'isolement social chez les gens de maire. C'est quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup d'études. Et aujourd'hui, il y a très peu de solutions pour remédier à ça. Il y a encore moins de solutions pour le suivi du moral des équipages à bord et pouvoir réagir en temps réel en cas de situation parfois dramatique. Alors, du coup, nous, chez VG Team Up, on a créé une web app qui s'appelle DGMap. C'est simplement un réseau social qu'on peut mettre sur n'importe quel serveur, n'importe quel navire. Et donc, il va distribuer l'application sur tout support. Donc, c'est un réseau social pour toutes les fonctionnalités dont on peut attend habituellement auprès d'un réseau social. Donc, des feeds dédiés aux opérations, des feeds dédiés aux loisirs, du chat, de la visio, des appels, ce qui peut être utile sur des bateaux qui sont immenses. Et puis, surtout, on a rajouté des outils qui vont permettre à chaque monde d'équipage de noter son bien-être chaque jour suivant des critères. Est-ce que j'ai bien mangé ? Est-ce que je suis stressé ? Est-ce que j'ai bien dormi ? Et donc, il va pouvoir générer ces courbes statistiques comme ça au cours des embarquements. Et puis, ces données vont remonter, par exemple, à un des officiers, l'administrateur, au capitaine. Et puis, si on a une connexion VPN, on va pouvoir envoyer toutes ces données de manière anonyme au fleet center, donc au centre de gestion de la flotte. Comme ça, l'armateur, l'employeur aura une vision globale du moral de tous les équipages à bord de tous les navires partout dans le monde. Et puis, on a ajouté aussi d'autres outils dans l'application plutôt dédiés à la sécurité ou alors dédiés aux échanges entre les administrateurs et les équipages. Oui, parce que le micro-réseau social dont tu parles, ça marche dans des environnements dépourvus de connexions Internet. On est d'accord ? Tout à fait. Oui, c'était le but puisque sur les navires, effectivement, il n'y a pas toujours une connexion Internet de qualité. Parfois, il n'y en a pas du tout. Donc, c'était très important dans le design de la solution qu'elle puisse s'affranchir Internet. Et puis, ça permet aussi d'avoir une application qui est très fluide pour les utilisateurs à bord, même si... D'accord. Alors, je sais qu'au départ, vous aviez imaginé la solution notamment pour les croisiéristes. Alors, évidemment, ce n'est plus tellement le sujet. En tout cas, ce n'est plus le sujet principal. Du coup, aujourd'hui, votre idée, c'est de travailler avec quel type d'entreprise ? Alors, c'est vrai que pour les croisiéristes, c'est très, très compliqué. On était sur un premier POC avec une compagnie qui a tout simplement disparu. avec cette crise. Maintenant, aujourd'hui, on échange toujours avec certains croisiéristes qui tiennent le coup. Et puis, il y a des... On échange avec les plus grandes compagnies de navires marchands qu'on peut avoir en France. Eux, et également, notamment, leurs sous-traitants IT qui gèrent les installations, notamment les serveurs et les connexions Internet à bord, des gens avec qui on discute pour implémenter notre web app dans leur cerveau. Sachant que vous allez également regarder du côté des militaires, mais plutôt dans un deuxième temps. Exactement. OK. Eh bien, merci beaucoup, Gary, pour ces précisions. Et nous allons accueillir maintenant Kevin. Kevin Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Donc, Kevin, c'est un CEO de Supermood et justement, ça fait un très bon lien suite à ce que vient de dire Gary, parce que si on s'inquiète du bien-être des marins sur les bateaux, eh bien, Supermood s'inquiète du bien-être de tous les salariés dans leurs entreprises, où qu'elles soient. Voilà. Donc, la parole est à toi, Kevin. Sauf les marins. Je pense qu'on n'arrivera pas à les adresser aussi bien que Gary. Bonsoir, tout le monde. Enchanté. Donc, Kevin, je suis CEO de Supermood. On est une semi-vieille startup. On a cinq ans. On est une trentaine de personnes aujourd'hui. Et notre but, c'est d'écouter les collaborateurs dans les entreprises pour prendre des meilleures décisions et pour qu'ils soient plus engagés. Je commence tous mes pitches par une citation d'Héraclite qui a 3000 ans qui a dit aujourd'hui, le changement, c'est la seule constante. Et je crois que 2020 donne une belle raison à Héraclite. Et en gros, toutes les entreprises du monde en ce moment sont en transformation. Elles sont en transformation un petit peu forcées à cause du Covid, mais aussi des transformations, des changements de stratégie, des restructurations, des changements de façon de travailler, etc. Et quand on est un dirigeant, quand on est un DRH, un directeur transpo ou un DSI, ça fait qu'on se retrouve avec des dizaines de sujets extrêmement importants et urgents à traiter. Et en plus, tous ces sujets, il faut les traiter vite et selon un spectre managérial, un spectre culturel, un spectre de budget généralement qui sont réduits, etc. Et il manque une grande composante là-dedans dans ces transformations, c'est en fait l'humain. C'est globalement que j'ai dix salariés ou des centaines de milliers, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont d'accord avec les actions que je prends, est-ce qu'il y a des équipes qui réagissent plus ou moins bien aux transformations, etc. Et donc, chez Supermonde, on a créé une plateforme qu'on appelle une plateforme de Live People Intelligence qui va permettre de régulièrement faire des mini-enquêtes qui durent 30 secondes, une minute, où on va poser des questions anonymement aux collaborateurs. Ils vont y répondre et en Live, vous allez avoir toutes ces données qui sont anonymisées et traitées par des algorithmes et qui vont ensuite donner des analyses sur lesquelles on peut agir. Et donc, on va pouvoir suivre l'engagement des salariés avec différents leviers. On va pouvoir comprendre à quel point ils adhèrent à la stratégie, est-ce qu'ils utilisent plus ou moins leurs outils, est-ce qu'ils ont des idées aussi à mettre en place. Et donc, ça permet en gros d'utiliser toute l'intelligence collective de son entreprise, des centaines de milliers de personnes, versus prendre des décisions en avançant un petit peu dans le noir. Et une fois qu'on a... Et ça peut se faire, j'ai une question, ça peut se faire de façon anonyme ? Oui, c'est anonyme. C'est tout le principe du système. Le but, c'est de travailler sur des groupes et donc, on n'a pas besoin de savoir qui a dit quoi exactement. Les gens peuvent se révéler s'ils le souhaitent, mais c'est vraiment à leur demande. Et l'idée, c'est de conserver ce côté rassurant, bienveillant qui est dû à l'anonyme. Voilà. La taille d'entreprise, cible pour toi, c'est quoi ? Idéal, c'est quoi ? On commence à travailler avec des entreprises à partir de 50 personnes, sachant que vraiment notre cœur de métier, c'est plutôt de travailler sur des centaines, voire des dizaines de milliers de salariés. On a la moitié du CAC 40 en client, donc ça vous donne un peu une idée de quel genre d'entreprise on adresse. Mais une entreprise d'une centaine de personnes peut tout à fait être cliente. C'est tout à fait pertinent. Voilà. Le persona, ça va un peu varier, ça va être plutôt le DG ou la DRH qui va être dans des entreprises d'une centaine de personnes. Quand on monte sur des très grandes entreprises, la solution va décentraliser pour chaque chef de business unit, le directeur de transfo, le DG, les comex, etc. Alors, comme on peut l'imaginer, la solution de Supermood du fait de la crise est en plein essor, hélas, mais pas hélas pour vous, mais hélas pour la crise. Et du coup, il y a beaucoup d'embauches qui sont prévues en 2021 pour vous. Juste un mot là-dessus ? Oui, on vient de lever des fonds, on a levé 8 millions. Et donc, on passe de 30 à 75 personnes d'ici fin 2021. et voilà. Ça s'arrose aussi à distance, mais… Bravo en tout cas. Bravo. Bon, nous avons fait le tour. Là, je ne pose plus de questions parce qu'on va laisser, sinon on va être un peu serrés dans le temps. Donc, on va laisser la parole à la salle. Déjà, est-ce qu'il y a des questions pour certains d'entre eux ? Oui, bien sûr. On va déjà laisser la parole à la salle et puis après, je vous poserai une question à tous où vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Une question. Déjà, à Réthigaud, c'est Jean-Paul Michneauray qui demande s'il y a des connecteurs à des grands ERP du marché pour intégration des prévisions dans l'ERP. Alors, merci pour cette question que, effectivement, j'aurais pu mentionner dans mon pitch parce que c'est un élément clé dans Vertigo. C'est-à-dire que Vertigo a été conçu pour être invisible chez nos utilisateurs finaux. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de ne pas ajouter un nouveau système pour nos clients, un nouveau système de gestion de la supply chain, gestion des stocks, gestion du pricing, mais d'apporter avec le système Vertigo une meilleure précision au système et au process qui sont déjà existants. tout ça n'est possible que dans le cas où on a des connecteurs en entrant avec les systèmes qui sont déjà en place et en sortie avec les systèmes qui sont déjà en place. c'est le principe même de Vertigo de s'intégrer avec les ERP de différents types et on le fait tout le temps. Il y a une question de Bernard Meunier qui vous demande si vous précisez vos efforts dans le domaine RH. Dans le domaine RH, il y a un sujet qui est clé sur lequel on intervient assez fréquemment, c'est tout ce qui est planning du personnel parce que le planning du personnel, il est fait souvent pour répondre à une charge, que ce soit de la vente, que ce soit une demande qui est arrivée, de la production. Et donc, pour connaître cette charge, nous, on peut aider. Vertigo peut établir des prévisions avec une meilleure précision et on peut, grâce à ça, c'est également des choses qu'on fait dans Vertigo, recommander des dispositions de planning avec un certain nombre de contraintes. On a fait ça dans le retail, par exemple, pour une grande chaîne de bijeuterie. on a fait ça dans la grande distribution pour le planning des caisses. Voilà. Et donc, les contraintes, après, c'est vraiment, il y a deux sujets qui se joignent. C'est le sujet prévisionnel et le sujet d'optimisation parce que les contraintes sont vraiment nombreuses, légales et autres qu'on doit prendre en compte. Si vous voulez poser des questions en live ou intervenir que ce soit avec ou sans caméra, vous pouvez lever la main et si vous voulez… Et on reprendra vos questions. Donc, Bernard, je te dis merci pour la réponse. Mais si certains d'entre vous veulent poser des questions en live, on va l'envoyer à la caméra. Dans l'immédiat, je n'ai pas d'autres… Alors moi, j'en ai une, j'en ai une, on a tout prévu. Donc, c'est quelle évolution vous avez vue dans les demandes de vos clients depuis justement la crise sanitaire ? parce que ça fait beaucoup changer les appels de clients. Qui répond ? Vous répondez si vous voulez. Si je peux, prendre la parole. Bien sûr. dans les supply chains, d'un coup, tout s'est arrêté. Donc, c'est sûr qu'il y avait un petit moment où il y avait l'incertitude qui était très, très haute pour tout le monde. Pour les transitaires, les transporteurs, il y avait les téléphones qui sonnaient tout le temps puisque les gens, ils ne savaient pas où se trouver leur conteneur. Donc, l'évolution est telle que maintenant, on met beaucoup plus d'accent sur le digital et que maintenant, le digital et la digitalisation des processus dans le supply chain, la prévision, etc., est vraiment le facteur différenciant entre les acteurs. Aussi en vue, quand on passe au nouvel mode de vente, c'est plutôt du e-commerce. Donc, il y a toujours des flux, mais les ventes ont évolué. Donc, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle vu que nous, on donne des outils, on livre des outils aux acteurs de l'industrie pour qu'ils puissent se digitaliser plus facilement. Mais c'était une grande évolution et ça se voit dans les modes de comment les contrats maintenant sont faits entre les transporteurs et les aides expéditaires. Kevin, je sens que tu veux dire quelque chose. Non, je lisais la question. Je peux répondre, oui. nous, il y a une très, très forte accélération de l'activité qui se résume en gros comment on garde le lien avec des gens qui sont chez soi, qu'on ne voit plus, etc. Il y a un deuxième sujet qui est, on est dans un cas qui est vraiment inconnu pour l'ensemble des dirigeants. Et donc, quand on rentre dans l'inconnu, comment on a de la data, comment on a de la donnée qui permet au moins d'essayer de comprendre dans quelle direction on va. voilà. Donc, globalement, nous, on n'a pas changé notre offre. On l'a packagée avec des questions sur le télétravail, des questions sur les reprises d'activités, etc. Et voilà. Et on a sorti une petite étude qui était assez marrante où, en fonction de chaque annonce gouvernementale, on mesurait l'impact qu'avaient Édouard Philippe ou Emmanuel Macron sur l'engagement des salariés. Et en fait, c'est assez flagrant. On a vu des trucs, je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas le sujet, je partagerai le lien, mais ça avait un vrai impact en fait et la communication tout au long de la crise a vraiment créé des variations très très fortes d'engagement des gens. Je vais te rebondir sur le sujet de la data qu'a mentionné Kevin parce que c'est intéressant. Effectivement, ce qu'on voit dans pas mal de sujets autour de la data, que ce soit de la prévision ou du reporting ou d'autres aides à la décision, le gros problème qu'on a vu récemment, c'est que l'historique de data qu'on avait, il est devenu obsolète parce que le comportement des acteurs économiques, que ce soit les consommateurs ou les fournisseurs ou autres clients, il a été complètement transformé et en fait, nos clients et nous d'ailleurs aussi, on a dû commencer à travailler avec des données qui étaient beaucoup plus récentes et on a dû se baser sur un historique parfois au début du premier confinement de quelques semaines et notamment dans le retail, ça a eu des impacts importants. vous êtes passé tout cloud, c'est ça que vous avez décidé de faire ? Oui, donc nos projets on-prem avec, parce qu'à l'époque, mars, la solution était prête, donc on n'était pas prête, donc on faisait des pucks et avec le confinement, tout ce qui était on-prem, ce n'était pas possible, tous les meetings ont été décalés et donc ça nous a quelque part poussé vers le cloud et aujourd'hui, oui, on est, nous on est basé sur AWS, on focalise sur le cloud mais on traite aussi les sujets de bare metal mais on ne fait pas des projets en-prem, ça veut dire que c'est une solution purement SaaS maintenant. On n'a pas de, on ne fait pas une solution installation en-prem avec une maintenance, etc., non, c'est une solution SaaS. Et toi, il est à distance. On a Jean-Paul, l'historique, j'ai le moyen de nous rejoindre donc tu peux récliver. Alors Jean-Paul, tu as des questions pour nos bienvenus. Bonsoir. Merci beaucoup à vous deux et à l'ensemble des intervenants. J'avais une question pour Kevin. Quel est aujourd'hui la commercialisation, le mode de commercialisation de votre offre et est-ce qu'elle est en direct ou est-ce qu'elle est en partenaire, via partenaire ou est-ce qu'elle est dans un mix des deux et est-ce que l'évolution actuelle à la fois la croissance mais aussi la crise actuelle vous amène à réfléchir justement sur vos canaux de distribution et sur les modes de commercialisation ? Merci pour la question. Globalement, on va voir les gens, on leur explique ce qu'on fait, ils trouvent ça génial et ils payent très cher. Donc, c'est plutôt du direct. Maintenant, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de partenaires qui sont potentiellement intéressés pour nous revendre et c'est un de mes objectifs sur 2021 de créer des canaux de distribution indirecte sachant que tout le monde, par exemple, du consulting arrive toujours avec le il faut que je fasse un audit, ensuite, je prends des actions, il faut que je prouve un ROI et ensuite, je vais recontacter le client un an après pour savoir comment ça s'est passé. En fait, nous, on arrive avec déjà l'audit qui est préparé, on peut montrer le ROI puisqu'on mesure l'impact des clients et derrière, en plus, souvent, on trouve aussi d'autres sujets et il y a toujours des problèmes humains qui font revenir le consultant. Voilà, donc, nous, ce n'est pas du tout notre métier de mettre les mains dans l'entreprise directement et donc, des partenariats et des distributions sont hyper intéressants pour nous. Merci. Super. Jean-Paul, c'est des sujets sur lesquels tu es sensible et notamment sur la partie start-up, cette dimension partenaire intégrateur est souvent pas toujours exploitée. Absolument. il y a beaucoup de travail sur le sujet. Tu veux rajouter quelque chose Jean-Paul là-dessus ? Non, mais je pense qu'effectivement la période actuelle va encore accélérer la réflexion des éditeurs de logiciels, des start-up ou voire éditeurs de taille moyenne sur leur canot de distribution et la façon d'adresser le client et effectivement, il y a beaucoup de moyens. Effectivement, les cabinets de conseil que c'était Kevin ont une certaine pratique. après, il y a des intégrateurs qui eux sont plus rapides et peuvent déployer plus rapidement des solutions et après, effectivement, c'est un facteur qui est un facteur d'accélération formidable mais on connaît très bien le sujet. Oui, c'est pour ça que je trouve intéressant de faire un focus dessus parce que Hardy qui est un peu sensible mais tout l'écosystème des intégrateurs des sociétés de services et des cabinets de conseil sont des gens qui ont des pieds dans des grands comptes et des organisations et c'est des approches qui ne sont pas toujours plus faciles quand on est une boîte innovante. Ceux-ci, ils ont un vrai rôle à jouer et ils ne bossent pas qu'avec Oracle et SAP. Ils ont aussi un intérêt à créer des alternatives et à partager des solutions de boîte innovante et c'est aussi ce qu'on essaie de travailler à faire après cette session et d'ailleurs, par rapport à Hardix c'est une société qui groupe qui souhaite un rendez-vous qui est clairement dans ce focus, ce profil d'entreprise. Merci Jean-Paul. Merci à vous. Comme Jean-Paul, vous avez d'autres réactions en live à faire, n'hésitez pas et donc je te redonne la main à Catherine. Est-ce que vous avez des grands projets pour 2021 qui soient technologiques, commerciaux ? En Bosch, on a vu que Kevin en avait. Ardic, tu m'avais parlé que tu voulais faire au moins deux ou trois POC avec des grands groupes. Ça, c'est un de tes projets de 2021 ? 2021, oui. Là, on est en train de discuter avec Alstom. Donc, le rendez-vous est planifié pour janvier. Avec les grands comptes, en fait, encore une fois, c'est plus simple pour nous de cibler les nouvelles infrastructures quand ils miguent vers le cloud parce que ça ne reste pas la DSI de BNP Paribas hyper complexe avec du legacy, du COBOL à droite, à gauche. C'est des technologies trop anciennes. Donc, on cible les grands comptes qui veulent, qui migrent parce qu'il y a plein de projets partout sur le cloud où il y a des besoins spécifiques parce qu'ils ont une architecture basée sur des microservices, sur des dockers, tout ce qui est nouvelles technologies. donc, oui, ça, c'est en cours et on aimerait bien avancer sur cet aspect-là aussi en 2021. Jonna ? Oui, pour 2021 ? Oui, donc, pour nous, il y a plusieurs milestones à toucher. Donc, il y en a des technologiques, par exemple, la solution doit marcher en ligne, donc, ça veut dire avec les données de Torel, notamment pour détecter les anomalies dans le processus, par exemple, dans le processus de transport. Imaginons qu'on a un changement subit du mode transport pour notre conteneur. On en a vu dans notre travail. Donc, ça, on devrait le lancer déjà en SaaS public, ça veut dire que tout le monde pourra utiliser le service. Des points de vue commercial, c'est de passer des pilotes vraiment en déploiement avec des grands comptes et on a un but sur l'adoption. Donc, pour nous, ce n'est pas selon les ventes, mais c'est aussi le nombre d'usagers, le nombre des usagers de la solution. Donc, on veut vraiment faire croître l'adoption de la solution. Je suis en train de prendre en photo, mais c'est pour ça que je suis en train de faire. On n'a pas dit les projets de tout le monde. Les projets de Rupert, c'est quoi pour 2021 ? Alors, nous, il y en a plein, donc je ne vais pas les... Les principaux, les principaux. C'est sûr qu'on ne va pas se faire le dictionnaire. Les principaux, je pense, il y en a un techno et un commercial. Le commercial, c'est qu'on a envie de développer notre solution dans d'autres pays européens. Donc, on a maintenant un certain nombre de clients en France et on pense notamment en Allemagne, en Suisse. On a des premiers clients et on doit se développer plus fortement parce que c'est vraiment des pays qui sont forts sur les marchés qu'on arrive à adresser aujourd'hui. et le deuxième sujet, c'est un sujet qui est plus technologique dans lequel on est capable, enfin, dans lequel on a envie d'être capable d'adresser différents nouveaux sujets chez les clients qui sont déjà existants. C'est-à-dire qu'avec la plateforme installée, on a chez nous un concept qui s'appelle la Synapse qui est en fait un concept qui permet de répondre avec du prédictif à un use case bien défini et on a envie de déployer d'autres Synapses sur la plateforme qui a déjà en place. Donc ça, c'est nos ambitions pour l'année prochaine. Gary ? Donc là, c'est vraiment démarrer de trouver, d'avoir une approche découverte avec un certain nombre d'acteurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous, on a des objectifs, c'est vraiment de réaliser des blocs sur l'année prochaine en direct avec des acteurs du monde pétrolier notamment, des navires de construction offshore sur lesquels vous avez 200-300 personnes. Et également, sur la partie navire marchand, donc là, ça sera plutôt à travers les équipementiers et gestionnaires IT, les infrastructures IT à bord du navire marchand pour adresser des flottes et ça, on ne le fera pas en direct mais plutôt via ces intégrateurs. Voilà, c'est notre objectif. Juste un mot, il nous reste 5 minutes. Quelle est votre organisation aujourd'hui en termes d'organisation du travail dans vos entreprises ? Vous êtes tous en télétravail majoritairement. Comment vous fonctionnez ? Et quelle est votre vision par rapport à ce qui se dit ou ce qui se fait ? Est-ce que vous dites tout le monde au bureau dès que possible ou pas ? La parole est à qui veut. Donc, chez Navalgo, on a été organisé en mode de travail distribué dès le début de Navalgo. Navalgo existait un petit peu avant, donc avant mars 2020, on travaillait en mode conseil, donc c'était notre société mais on a quand même l'ancienneté et on en a déjà dans nos valeurs et dans les pratiques qui étaient très bien décrites dès le début, le mode distribué est asynchronique. donc le confinement n'était pas vraiment un souci pour nous car on avait tout déjà mis en place et c'est plutôt à l'inverse donc maintenant on va investir plus dans le présidentiel puisque c'est important d'avoir ces moments de, voilà, quand tout le monde est ensemble et se voile dans les yeux pour créer aussi la culture mais donc ça sera un mix mais plus tôt plus tôt OK Hardik, Rupert, vous avez des choses à dire là-dessus ? Pour le moment tout le monde est à distance on suit les conseils donnés par l'État donc là il n'y a pas de non, il n'y a pas de discussion on prend des risques et même c'est bien pour tout le monde mais après on verra pour le moment il n'y a aucune décision qui est prise on regarde comme je pense beaucoup d'entreprises on verra comment la pandémie évolue et après on décidera mais pour le moment oui, 100% télétravail Rupert ? Oui, c'est assimilé enfin nous on a toujours eu la liberté les collaborateurs chez Vertigo ont toujours eu la liberté de télétravailler ou venir au bureau tout le monde aimait beaucoup venir au bureau donc les gens sont impatients de revenir enfin j'imagine que c'est pas mal le cas ailleurs ce qui est intéressant surtout c'est qu'on a appris à collaborer avec nos clients en digital donc on a fait des premiers projets de full digital de bout en bout donc ça c'était pas imaginable en mars ou avril et là on a fait les premiers déploiements avec prise de contact prospection avant-vente vente et déploiements sans rencontrer physiquement donc c'est une vraie évolution dans le commercial dans la partie commerciale c'est très très c'est très très étrange on a dû rencontrer ces gens-là en vrai avec qui on a commencé déjà à s'il y a des autres Kevin pareil on respecte donc tout le monde est rempli les travails et là je suis venu en douce à mon bureau mais ne le dites pas et globalement on est une boîte hybride c'est à dire qu'on a des locaux qui sont calibrés pour environ 70% de nos salariés et les gens viennent au travail ou pas comme ils veulent ça ne nous dérange pas on s'assure que chacun fasse au moins 4 jours par mois pour garder l'émulation de groupe etc voilà donc rien de révolutionnaire bon est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a des choses on a déjà on arrive au timing donc c'est plutôt est-ce que l'un d'entre vous non mais est-ce que l'un d'entre vous est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter qu'il n'a pas pu dire et qu'il se dit il faut absolument que je le dise et voilà vous ne partiez pas déçus en vous disant que vous ayez raté la phrase qu'il fallait non c'est bon je pense qu'ils vont aussi dire que Catherine était parfaite Ardic non non mais Ardic non non mais j'espère surtout qu'on aura l'occasion un jour de boire tous un verre ensemble dans ce bureau ah oui non alors j'allais dire quelque chose oui absolument ton micro est coupé je ne suis pas très bon quand je multitasse je suis j'ai mon intelligence humaine pas encore je vais j'ai raté la question de Sylvain tu as raté ma question ah oui tu étais en train de faire David tu étais sur je vois ça non non ma question je me disais que je pense que vous allez réagir en disant que Catherine était parfaite mais ça ça c'est pas c'est vraiment un détail non je clôture juste sur notre prochain événement parce que ça peut tous vous intéresser en tout cas tous les gens qui nous écoutent et vous-même notre prochain événement aura lieu le 9 décembre au soir à peu près sur le même créneau horaire mais de toute façon tout est en ligne et sera accessible en termes d'information et c'est une soirée qui va traiter de tout ce qui est innover de façon durable et donc cette soirée va se passer en deux temps on a dans un premier temps quelqu'un qui s'appelle Philippe Mustard et qui vient d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat de startupeurs donc il a analysé trois start-up mais vraiment dans le détail qui ont réussi et comment elles ont fait pour grossir et réussir tous leurs parcours c'était déjà il s'est un prof de Mines Paris Tech également qui travaille sur toutes ces questions d'évolution des start-up depuis de nombreuses années donc il vient de sortir ce bouquin et il nous en parlera pendant une demi-heure avec moi et la deuxième partie de la soirée ce sera une table ronde je suis alliancie et partenaire d'une étude qui est faite actuellement avec des étudiants de Centrale Supélec sur c'est quoi l'innovation en temps de crise et donc il y a eu toute une étude auprès d'une soixantaine d'entreprises de grands groupes et entreprises sur quelles sont leurs stratégies d'innovation actuellement et quel est également le profil des directeurs de l'innovation aujourd'hui donc on aura un compte rendu des premiers résultats de cette enquête qui est menée par 120 élèves de l'école Centrale Supélec qui travaille sur tout ce qui est entrepreneuriat et innovation et il y aura pour échanger autour des résultats de cette enquête la présence de deux grands directeurs de l'innovation je peux vous en citer un parce qu'il m'a donné son accord aujourd'hui donc c'est le directeur de l'innovation du groupe WIG qui s'appelle Christophe Lienard et il y aura également un deuxième directeur d'innovation d'un autre grand groupe mais on attend sa réponse donc je ne peux pas vous en parler et seront également présents le directeur général d'un cabinet conseil spécialisé dans la transformation numérique et notamment sur toutes ces questions d'écosystème d'innovation du cabinet Oresis et également une autre entreprise qui s'appelle Motherbase qui elle s'occupe de fournir un outil justement de recherche d'information sur des entreprises comme les vôtres par exemple mais également sur des centres de recherche avec lesquels ils pourraient travailler sur des incubateurs etc. et donc ils viendront présenter cette base de données et on aura donc cette deuxième partie de discussion sur 45 minutes on a fait un grand angle là on sait qu'on était bien éloignés donc ça c'est le 9 décembre et ça va commencer vers 18h30 et ça va durer donc un peu plus longtemps que ce sort parce qu'il y a un peu plus de monde mais c'est un sujet donc c'est un, innover en période de crise deux, innover de façon plus durable et trois est-ce qu'on peut innover en tenant compte des valeurs de l'entreprise ou comment est-ce qu'il faut faire pour prendre en compte les valeurs de l'entreprise dans ces projets d'innovation voilà ben écoutez normalement c'est le moment où on ouvre l'apéro on ouvre le bar voilà écoutez j'espère que vous avez tous je vais, enfin pour ne pas quitter avant si des gens souhaitent se joindre à nous de manière virtuelle à travers l'écran vous avez juste à me lever la main et je vous ferai ouvrir la caméra et comme ça vous pouvez continuer à échanger un petit peu avec nos intervenants nos invités si vous voulez réagir c'est le moment un peu plus revient à l'interactif bien que digital donc si vous voulez si vous voulez rester vous pouvez si vous voulez partir vous pouvez également il n'y a aucun problème on vous remercie en tout cas pour les participants de nous avoir écouté pendant cette heure et je pense que tous les intervenants également vous remercient et puis ceux qui veulent rester donc restent et il nous faut un petit signe de la main et on peut avoir cinq minutes de plus de conversation et quoi qu'il en soit il y aura on va écrire un petit article sur cette soirée et la vidéo sera en ligne sur notre site internet dans quelques jours voilà voici la première fin de cette session première fin de cette session je pense qu'on peut tous remercier Catherine nos invités elle a été formidable comme toujours non non mais de toute façon c'est toujours extrêmement intéressant et instructif de vous entendre donc je veux dire d'entendre les jeunes les jeunes dirigeants d'entreprises et de et de pouvoir comment dire repérer force et faiblesse donc c'est toujours toujours intéressant et j'espère que les gens qui nous ont écoutés seront également très intéressés on a plein de feedback dans le chat qui sont qui sont vraiment très positifs donc je vous remercie ça fait plaisir aussi parce que c'est vrai que dans la période c'est pas toujours simple non plus donc essayer de garder le lien enfin non plus l'idée qu'il faut que ce soit effectivement gagnant-gagnant pour tout le monde et évidemment que s'il y a des gens qui sont intéressés tant mieux et si vous avez vous-même été intéressé tant mieux et on avait eu une première question qu'on n'avait pas traité mais Laurent on disait demander si on ne pouvait pas travailler au sein d'Agence sur les difficultés de BPI à réagir à multitude de dossiers donc ça c'était on n'a pas répondu mais non mais de toute façon l'État français BPI BPI France étant la bande d'investissement de l'État français c'est comme tous les services tous les services aujourd'hui administratifs qui sont hélas ou pas peu importe submergés de demandes de toutes sortes c'est sûr que comme dans les entreprises quand on n'est pas habitué à gérer l'hypercroissance c'est difficile donc pareil l'État a effectivement enclenché une certaine digitalisation de ses services ce n'est pas le cas pour tous les services donc c'est évidemment et notamment les relations avec les entreprises c'est parfois difficile donc quand on parle de BPI France et certainement c'est BPI France qui donnait les réponses auprès au PGE c'était les banques à la base complétées par BPI et encore je trouve qu'on peut être positivement surpris parce qu'on aurait pu s'attendre à un effondrement complet vu la proposition qui avait été faite donc finalement c'est pas ça continue quand même à tourner et puis oui ils demandaient soin de ces cas la BPI et on se demande même comment ils font oui la BPI ont fait un peu plus de demandes donc ils ont monté leurs effectifs pour pouvoir essayer quand même à mieux répondre à toutes les demandes qui ont été soumises donc au moins ils l'essayent il y a des repères c'est sûr donc j'ai proposé à quelques personnes de nous rejoindre si vous voulez réagir poser la question en live n'hésitez pas si vous nous invitez de y aller n'hésitez pas non plus mais effectivement on peut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites au niveau de l'État mais voilà il y a eu un contexte un peu sans précédent pour la BPI si je peux me permettre ils utilisent Supermood en interne donc on a une petite vision pendant le confinement ce qu'ils ont fait et franchement ils ont bossé très 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 dur je pense que le travail qu'ils ont fait on peut critiquer les résultats mais vraiment il y a des équipes qui bossaient 80-90 heures par semaine pour mettre en place les PGE enfin ce genre de choses je trouve que c'est le résultat est critiquable l'effort je ne pense pas non mais je suis non mais c'est même pas le résultat n'est pas critiquable tu t'en vas l'ardique n'hésite pas ah tu veux dire quelque chose non non je dois y aller je vous ai mis sur le chat ok ok à bientôt ciao si il y a des gens qui sont avec nous n'hésitez pas qu'ils veulent nous prou ou la caméra vous met la main donc non non mais beaucoup de services de l'État et je pense notamment aussi à la DINUM qui est la direction numérique du gouvernement ils ont mis en place un certain nombre de choses ils ont mis des conseils c'est eux qui s'occupent aussi de la question des conseillers ils ont enfin sur la cybersécurité ils ont fait plein de choses donc bien sûr qu'il y a des services qui se sont retrouvés complètement sous l'eau en termes de charge c'est une évidence et on trouve maintenant en parlant avec des différents investisseurs il y a des start-up qui n'ont jamais eu autant de cash qu'en ce moment c'est quand même assez c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup mais finalement il y a des boîtes qui se retrouvent enfin qui se retrouvent au bord de la faillite et il y en a d'autres qui bien sûr qui n'ont eu autant de cash en banque et finalement qui ne prennent pas tellement de risques parce que c'est garanti par l'État et c'est assez étonnant comme phénomène ouais mais quand même pour une qui a beaucoup de cash en banque je pense qu'il y en a neuf qui sont mortes et ça reste un prêt non mais bien sûr mais bon c'est quand même je ne dis pas que c'est génial c'est une situation que je trouve assez malsaine mais c'est une situation inédite tout à fait donc bien sûr très bien bon écoutez je pense qu'il y a des gens avec nous mais ils ne veulent peut-être pas réagir oui réagir directement avec vous derrière de toute façon un chat assez fourni merci à vous merci en tout cas à tous les quatre puisque vous êtes plus de quatre merci beaucoup pour l'organisation merci et puis n'hésitez pas si vous avez de l'actualité des infos à nous recontacter ok merci beaucoup merci bonne soirée à tout le monde et merci encore à bientôt merci à tous nos panéliques aussi absolument à très bientôt au revoir ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?